et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de speedrun file où on est toujours sur resident evil 2 comme vous voyez derrière moi toujours avec viper pour m'accompagner grand spécialiste du coup de resident evil de rappeler vite fait un grand plaisir déjà pour recommander cette deuxième one à tes côtés et encore merci pour l'invitation sur la base du respect et oui pour présenter vite fait donc grand passionné de la saga depuis plus de 18 ans maintenant qui a entrepris de maîtriser un certain niveau sur le leur reconnaissance de la saga tout en ayant à côté maîtrise technique de chaque jeu et des bonus et de ce qu'il faut savoir sur la licence au maximum voilà donc tout ce qui est tout ce qu'il vous faut pour qu'on pour remettre en contexte la run qu'on va voir parce qu'effectivement ça va être voilà c'est ça reste le même jeu que avec léon parce que du coup cette fois la run ce sera avec claire l'autre personnage majeur de residentel 2 donc cette fois c'est un peu différent la run c'est sûr que c'est sur console déjà et sur xbox one x et ça c'est très rare quand même c'est une première dans l'émission parce que même même quand les jeux sont renais sur console en général c'est rarement la one x pour une raison que qui met qui m'échappe mais là pour le coup le premier il est sur one x et c'est en hardcore aussi cette fois là ça va être plus dur et compliqué beaucoup là pour le joueur ça va être mental voilà donc c'est la difficulté maximale du jeu et ces petits détails aussi préparés d'un team 2 c'est la run claire mais bis du coi service donc vous allez voir des deux trois nouveaux lieux dans cette voilà quelques quelques variantes tout simplement mais voilà vraiment voilà une run pc une autre une sur console une rendance dans la ronde en hardcore une run avec claire une run avec l'on vraiment là c'est très complémentaire donc c'est parfait c'est une run qui date un peu plus une belle année fait par par d'hildor d'hildor pas la même personne que le premier run et donc sur ce bas on va tout de suite se lancer ça sans plus attendre c'est parti et du coup on est parti pour cette deuxième run de resident evil 2 cette fois avec claire en difficulté hardcore et sur xbox one x du coup ce qui est assez rare et du coup au mode hardcore qui est bien plus dur d'accord c'est ça qui est à la difficulté max du jeu et qu'à petite différence qui a donc les sauvegarde limité pour donc une partie standard ou en fait en hardcore on a les sauvegarde limité ce qui fait qu'on doit avoir des ruban corps pour sauvegarder est-ce qu'il faut bien choisir ce qu'on fait et on calcule ses balles tout ça tout ça c'est pas si simple ouais qu'une petite nouveauté de gameplay qui est assez différent des autres licences de jeu voilà le système sauvegarde influé sur la difficulté c'est quand même assez assez rare moi je connais pas d'autres jeux en fait de tête là je pourrais pas en sortir qui nécessite un objet pour se garder sa partie je crois que c'est vraiment propre à la saga raison de tv qui a vraiment inventé ce concept il ne sont possible parce que c'était déjà le cas à l'époque du coup ce changement oui à ce qui était à la base pour peu importe la difficulté c'était en tv ça a toujours été des sauvegardes limité mais là avec les remakes et le set ils ont décidé d'inclure ça que pour les modes difficiles pour justement rendre encore plus difficile tout simplement quoi et du coup on précise aussi rapidement la tenue du coup c'est une tenue la tenue que l'on a donc c'est une tenue qui est tout simplement la tenue d'original donc 98 c'est un gros clin d'oeil à sa version d'origine c'est c'est pas le costume de claire de ce remake c'est vraiment le costume bonus de l'original de claire version 98 mais un petit peu plus moderne qui vont retoucher légèrement le costume et qui par contre ce costume là est débloquable donc on finit une fois le jeu on a ça comme récompense ouais il y a pas mal de choses à débloquer effectivement on l'a pas dit dans la première vidéo il y a un peu de rejouabilité effectivement dans ce remake des défis etc je crois qu'il y a une boutique où tu peux acheter pas mal de trucs à droite à gauche et il me semble que pour un petit anecdote toute bête mais que le made in heaven qu'elle a dans son dos qui est représenté par cette ange qui a même des petites bonbonnes qu'elle tient dans les mains ah ouais ouais le made in heaven c'est par rapport au groupe de queen qui est en fait une petite référence ah d'accord ok qui est toujours assez fun de voir aussi que voilà il y a des petites références avec des trucs culturels des trucs populaires ouais bah c'est donc là pareil c'est l'inverse avec léon c'est que là on est beaucoup plus vif dans l'action c'est à dire que léon il commence dans le devoir alors que là avec claire on est direct au commissariat on a juste fait un petit détour en passant par un côté le côté gauche de l'entrée du commissariat on est passé près d'une sorte de cimetière en dessous et là bah on est directement renouveau dans le commissariat en quelques secondes ouais on fait son petit chemin ça va être beaucoup plus rapide le scénario bis c'est un petit peu plus court dans le sens où on va enchaîner très vite les ennemis alors bon là ce qui se passe le petit coup qui est en danger c'est normal c'est un liqueur qui est quasi inesquivable hormis si on prend le temps de marcher tout doucement ouais donc on perd pas non ouais donc là c'est assez risqué parce que bon normalement on ne meurt pas mais des fois que le liqueur on sait jamais même si c'est qu'une seule attaque mais bon généralement comme ça s'est passé ouais c'est ce qu'on a vu en général c'est ce qui se passe à chaque fois entre guillemets quoi c'est assez cool c'est pour ça que lui il a tout prévu il savait qu'il allait se prendre attaque c'est pour ça qu'il a le soin qu'il a utilisé et du coup pourquoi il est en attention et qu'il va rester comme ça parce que justement ah oui du coup ils ont remarqué que pour Claire Redfield par rapport aux données du jeu qu'en étant en attention on court plus vite c'est quand même une prise de dégâts qu'on est obligé d'avoir mais qui en fait peut tourner un autre avantage ça c'est intéressant c'est du gain de temps mais en même temps qui met un handicap à la run parce que quand même en termes de dégâts c'est moins sécurisant pour les ennemis et les boss parce qu'en général les damage boost du coup c'est vraiment quand on fait exprès de se prendre un dégât alors qu'on est pas du tout obligé de s'en prendre un mais là profiter d'un dégât qu'on est obligé de prendre pour le transformer en damage boost et gagner du temps c'est assez rare alors là c'est pareil la balle qu'elle place qui stun l'ennemi même en hardcore c'est une fois sur deux que ça arrive c'est à dire que vraiment en hardcore on a beaucoup moins de chances de stunner un ennemi et là c'est je trouve que bon il y a un petit peu de chance quand même dans ce qu'il fait comme quoi parce que moi par expérience pour avoir fait assez souvent aussi le mode hardcore c'est quand même pas régulier et courant de vraiment toujours placer les coups bien précis donc là bon après ça va pour l'instant aussi pareil tout se passe bien voilà il fait en sorte d'être déjà le plus proche possible de l'explosion pour pas perdre de temps effectivement c'est une petite optimization et donc là bon il y a quelques petites différences majeures c'est juste les énigmes qui sont pas les mêmes entre les scénarios classiques et bis donc juste les symboles qui changent certains objets qui vont changer de place mais sinon ouais rien de faux de toute façon ils peuvent pas réinventer le jeu comme ça on est au même endroit c'est ça c'est le même endroit juste qu'avec l'air on va avoir une petite portion de commissariat qu'on ne voit pas avec lui tu vas arriver dans le milieu là justement le joueur c'est bon parce qu'il se plaint de la position des zombies et je le comprends parce qu'effectivement il a pas de bol quand il descend l'échelle et les zombies sont placés d'une manière pas pratique et c'est pour ça qu'il est pas très confiant et qu'il se plaint d'une insécurité et qu'il est un peu perturbé les zombies des fois sont mal placés on l'a dit dans la première vidéo il y a un peu de RNG là dedans donc malheureusement bon bah le hall qui est beaucoup plus dangereux dans le scénario bis là où à la base c'est le lieu de sécurité bah là dans le scénario bis c'est la zone un petit peu de guerre où on se retrouve avec un nombre assez conséquent de zombies notamment Marvin qui est déjà contaminé et que sachant que c'est un zombie un peu plus résistant que les autres donc il faut faire attention à lui et c'est même une des premières phrases que dit le speedrunner c'est sa crainte quoi il est en mode oula il est où Marvin parce que sinon ça peut foutre en l'air donc voilà il a placé les médaillons comme avec Léon comme là ça va suivre la même chose donc on va retrouver aussi le même combat de boss oui c'est vrai c'est vrai ça aussi qu'il y avait bon pareil un petit peu parlé à la sortie du jeu quand il y avait les comparaisons entre scénario et bis c'est qu'effectivement il y aura beaucoup d'incohérences scénaristiques ah ok ouais c'est comme ça faut s'y faire c'est le jeu qui a pris ces décisions là mais comme là totalement c'est pas logique qu'on recombat William une deuxième fois oui parce qu'on passe après Léon du coup c'est ça normalement oui c'est ça donc là la technique est intéressante caméra vers le bas début pour bien mettre un maximum de dégâts clair qui est une manière beaucoup plus facile d'utiliser le couteau là pareil tout se passe bien il contourne bon William il faut faire gaffe comme je dis toujours son IA est assez conséquent et un peu chiant genre là tout juste il a voulu l'attraper heureusement que la grenade a sauvé de justesse donc continue ça se passe bien même si à un moment il va y avoir une petite frayeur le couteau qui se casse qui est peut-être pas prévu et heureusement qu'il se rattrape avec le pistolet ouais il aurait pu se casser plutôt le couteau ou c'est... euh non c'est juste qu'en hardcore comme il est beaucoup plus résistant ouais ça passe pas trop et qu'avec un seul couteau c'est assez risqué et là où il y a une différence notable sur ce combat là c'est entre le 120 fps et le 60 là où le 60 bah le couteau il se casse et en 120 dans les runs de 120 fps le couteau ne se casse pas et du coup il roule sur le boss encore plus facilement ouais mais ça c'est ouais le changement d'fp ça te change totalement une run et pas forcément bénéfiquement là pour le coup c'est bénéfique mais ça se voyait fortement sur la run de distorsion 2 qui lui est un habitué à faire en 120 fps et on voyait que sur le même combat le couteau se cassaient pas quoi il se cassaient pas et non seulement il combattaient le boss deux fois plus rapidement ouais donc le petit parking pour l'instant c'est tranquille une cinématique est assez fun aussi là même si on ne verra pas mais une cinématique assez poignant quand on... quand on voit un peu chéri un petit peu se faire maltraité par le grand méchant qui est quand même le chef du commissariat ouais alors là cette zone là un enfer parce que là où avec Léon c'est les cerbères et ben avec Pierre c'est les nuqueurs ouais et c'est pas la même on avait vu dans la run avec Léon sur la toute fin qu'il a failli se faire charger par l'entre eux au dernier moment c'était... donc la petite morgue le lieu qui est pas si embêtant que ça mais qui dans le scénario bis ce zombie là est des fois un peu plus traître des fois il peut directement tomber du tiroir ou des fois il va mettre un peu plus de temps ouais là il passe bon tranquille mais ils font peur c'est là tu vois derrière là que ça charge là mais là je trouve c'est ce côté où ils sont vraiment hyper agressifs autant que par moment ils vont faire une attaque et un petit peu se calmer encore même le speedrunner il est calme mais je peux vous dire qu'intérieurement ça se sent au fond de lui il se dit oula je suis pas passé loin bah ouais là deux fois on a vu que juste derrière lui ça chargeait comme pas possible ouais c'est pas courant les liquors comme je vous dis c'est vraiment imprévisible autant là il a vraiment pas de bol ils sont super agressifs ils veulent vraiment sa peau autant il y a des parties ils vont être un petit peu moins voilà ça c'est la Red G dans Resident Evil 2 c'est ça c'est ce qu'il fait la difficulté primaire dans le speedrun dans l'aéro de remake c'est vraiment la RNG et ouais Elfaboso et RNG c'est comme ça je suis bien content de speedrunner un jeu ou il y en a pas il y en a juste pas moi c'est devenu mon habitude depuis 1996 la RNG ça a toujours été moi j'ai pas de RNG par contre j'ai un bug qui peut faire chier qui peut aussi casser des runs mais c'est pas de la RNG c'est un petit bug ouais mais c'est quand même pas rien mais c'est quand même pas aussi chiant que la RNG je m'en doute donc voilà un nouveau lieu du coup là on arrive dans le bureau de Wine Iron c'est c'est galerie d'art qui précise bien que c'est un musée par rapport à tous ces tas oui bah oui c'est vrai on a c'est un ancien musée et là ça se voit un petit peu plus effectivement et surtout qu'on voit même dans les décors c'est beaucoup d'animaux empaillés empaillés par rapport à sa passion de la taxidermie c'est ça ouais c'est la taxidermie c'est un peu plus commissaire ouais une passion un peu curieuse c'était quand dans Détroit je crois il y a aussi une maison où t'as beaucoup de trucs empaillés ou... c'est dans le scénario avec Marcus l'Android Marcus quand il voit c'est son propriétaire qui est un ancien ouais je pensais aussi avec Cara aussi t'as un grand manoir aussi oui oui il y a un grand manoir aussi enfin voilà en général qu'on voit l'échelle ici avec l'air qui ne se casse pas là ou avec Léon ça casse bon c'est un petit détail mais qui peut être pratique quand même donc ici avec Léon c'est accessible la porte à droite là avec l'air elle est condamnée donc là bon la bonne chose à faire oh t'esquive du zombie qui est vraiment chancé voilà c'était un peu plus chaud que ce qu'on voit d'habitude là là normalement vraiment dans une partie standard ou une action standard le dégât on se le prend bah ouais ouais là c'est serré ça sort bien ça sort vraiment bien pour l'instant voilà il y a un qui va pas changer la technique habituelle je mise, j'attends et je passe là il passe juste de l'autre côté mais c'est pareil visiblement c'est la même ouais donc avec l'air certains petits déplacements sont pas les mêmes donc là il fait un petit détour parce que là où avec Léon on utilisait les portes trèfle avec l'air on utilisait les portes cœur qui est son côté exclusif de son scénario alors justement là c'est fier parce qu'on l'entend dire il y a Marvin ici attention justement il est juste là qui est tout gentil donc ça fait plaisir donc là c'est bon il peut se rassurer et donc là une zone que j'aime pas du tout secouvoir avec le liqueur attention aïe 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 le petit gem scare éventuel et surtout là c'est ceux là vraiment alors là ça va parce qu'on sent qu'il s'était préparé c'est pour ça qu'il s'est vraiment déplacé sur la gauche et qu'il savait qu'il était à la droite et alors là pareil agressif la face alors là il a pas de balle parce que les zombies slavés en plus il y a le tyran qui était pas prévu ça devient un peu plus il y a un peu plus de choses à gérer d'un seul coup le rythme c'est accéléré d'un seul coup quoi il prend une sécurité pour voir qu'il n'y a pas Marvin donc ah vraiment c'est Marvin décidément il a tué les run alors ah oui oui ah oui mais j'ai le bon mot pour de base ça m'arrivait que j'ouvre la porte qu'il est derrière et hop il prend un gem scare surprise aïe 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 donc putain mais c'est non mais là le rythme c'est vraiment accéléré d'un coup là en une minute on a eu un condensé là c'est phénoménal il a un condensé et tout le long vous allez voir que son mental va travailler il va stresser à pas mal de monde c'est vraiment le bon ordre de ce jeu je m'attendais pas à ça à ce point là mais ouais le mental c'est là dans la bibliothèque je suis content pour lui parce que ça se passe bien les placements des zombies sont vraiment nickels il a permis de faire très proprement même si on sent quand même qu'il y a la pression il y a le tyran qui marche dans la pièce qui est déjà présent mais ça va alors là il y aura un pas de bol c'est que le zombie va être un peu plus ah non quoique non ça va j'avais le souvenir que c'était sur le retour mais des fois le zombie qui est juste à gauche avant d'entrer des fois il s'avance un petit peu et il vous gêne et des fois il reste calme il passe à côté tranquillement vraiment c'est chaque zombie c'est à chaque fois de la RNG ça commence à s'accumuler c'est ça c'est ça c'est moi on tease en tant que speedrunner c'est à chaque fois je lance le jeu c'est dans ma tête c'est mon plan impro qui est toujours préparé ça peut faire partie du charme voilà parce que forcément bon là on voit pas le split mais la run précédente il était 675 donc à force de refaire et refaire le même jeu c'est sûr qu'on peut se lasser donc la RNG peut aider à ce que ce soit toujours un peu différent totalement mais bon ça c'est je pense que on préférait quand même ne pas avoir des RNG clairement parce que déjà on passerait moins de temps sur le jeu s'il n'y avait pas des RNG clairement donc bon alors là ça va bon les zombies ils ont ouais alors oui alors là ça va être marrant ce qu'il va se passer donc là pas de bol pour lui c'est carrément un échec alors déjà le premier point son stun qui est pas passé ce que vous expliquez normalement vous tirez sur les jambes il doit stunner mais là c'est pas passé alors qu'il a pourtant très bien tiré il a même mis un petit clémentaire et du coup là il a un petit coup d'énervement le speedrunner parce qu'il a perdu sa grenade flash qui est précieuse du coup ça lui demande de faire un détour de strat de secours et en plus de ça même quand il a suivi le deuxième zombie qui a retenté la même chose ça a failli double dose quoi sauf que la deuxième fois il avait pas encore la grenade voilà ça c'est chaud ça c'est pas le gros fail un des premiers gros fails de la run quand même est-ce qu'il est vraiment obligé d'avoir cette grenade flash ou c'est une question de stratégie plutôt ? je crois qu'il est obligé dans son plan de ce qu'il a prévu il pouvait la garder donc là l'avoir perdu ça l'embête et d'avoir du prendre une qui est pas prévue fait que ça change tous les plans c'est ça l'improvisation ça on a bah il a pas eu besoin d'improviser dans la run avec Léon tant mieux pour lui mais là malheureusement voilà c'est l'impro il savait déjà tout de suite où trouver une autre grenade flash parce que l'emplacement des objets est toujours le même on est d'accord oui 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 c'est les mêmes et c'est du par coeur donc ouais tant mieux donc la section avec Sherry qui est un peu plus différente que Ada avec Sherry c'est beaucoup plus de l'ambiance et notamment dans ce qu'on va voir une belle course poursuite qui va venir ça va être du cache-cache là cette énigme avec une belle technique pour la résoudre très rapidement premier bloc qu'on met en 3ème position on se repère à la petite étoile et hop les autres ont suffi c'est vrai qu'il a commencé par le 3ème bloc c'est ça c'est une strat qui avait été trouvée très pratique du coup ouais donc bien sûr Sherry qui a son petit costume de la version 98 je fais plaisir pour les fans de la vieille ouais ça change de la run avec Léon enfin un peu plus d'autres décors oui voilà donc là c'est un lieu exclusif du remake ce qu'on appelle l'orphelinat d'accord un nouveau lieu pour remake une nouvelle surprise qui a été un grand plaisir à découvrir ah oui du coup très bien c'est bien du coup d'ailleurs les documents de ce lieu sont très 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 glauque ça parle vraiment sur ah ouais c'est la société ombrella et c'est dessous sur les manipulations ok cool les sectes un peu qui entrent sur les enfants donc c'est un sujet sensible mais qui est dans qui est vraiment pour montrer la violence de ce qu'est la société ombrella pendant la période de l'épidémie de raconte ouais le lore de ce jeu c'est un peu sombre effectivement c'est sombre c'est sombre c'est attention à l'ambiance donc là la petite session sculptée et course poursuite avec Brian Ironskin poursuit qui est pas compliqué en soi mais qui va être un peu plus délicat dans le moment où on va jouer à cache cache on va devoir tourner gentiment autour des meubles tout en ayant le focus sur Brian parce que la moindre erreur c'est aussi un game over si jamais il vous chope vous devez recommencer toute la zone et pourquoi du coup pourquoi il veut nous choper en fait si on s'en cache mal ou si jamais on fait un mouvement un petit peu trop trop brusque et qu'il nous repère il nous attrape et du coup c'est un game over et on doit recommencer la séquence mais je voulais dire au niveau de l'histoire c'est pourquoi il veut tout simplement parce que Sheree Berkine c'est la fille de l'inventeur du verugé qui est donc William son père William c'est le boss de ce jeu et étant donné que c'est la fille du créateur du verugé Brian Irons veut tout simplement récupérer sa fille parce qu'il sait qu'en fait elle a dans son pendentif en elle une paire du virus G en double que Annette a préconisé au cas où que ça dégénérait mal elle voulait vraiment garder une trace des recherches de son mari et du coup elle l'a mis en cadeau dans un pendentif pour sa fille en se disant qu'au moins si elle s'échappe de Raccoon elle aura une trace des projets de son père et de leur création et sauf que Brian lui il ne voit pas les choses comme ça lui il sait qu'en tant que businessman il veut absolument pour au contraire se faire de l'argent revendre le virus à Ombrella et du coup se faire bien voir une promotion et gérer encore plus la vie parce que des affaires il faut être plus illégal même en cas de crise de fou furieux le business ne s'arrête jamais c'est terrible c'est surtout qu'en plus comme c'est un taré et que c'est quelqu'un un peu macho sur les femmes bah non seulement il y a ce côté un peu morbide où il veut qu'il n'a piché oui pour aussi faire des trucs taxidermistes un petit peu voilà les taxidermistes ouais c'est c'est mais surtout que non seulement c'est déjà assez chaud parce que bon il a déjà pratiqué ça sur un des cadavres qu'il y avait dans la pièce où il récupère la clé c'était Catherine Warren qui est la fille du maire qui avait été malheureusement qui a subi le sort de Brian et de se dire que chérie était la prochaine c'est juste dans l'idée c'est déjà voilà c'est malaisant de se dire qu'il était prêt à faire la même chose sur une petite fille qui a à peine 12 ans il me semble qu'elle a 12 ans dans dans cet épisode ok elle a une magnifique référence à Shining qui lui fait plaisir ouais les petits coups les petits cris effectivement donc pareil section qui se termine et on va retrouver la belle claire et fille pour reprendre sa péripétie où son objectif va être tout simplement d'aller retrouver chérie et de savoir ce qu'il s'est passé donc voilà 30 minutes plus tôt donc voilà on récupère la carte pour le parking alors un truc qui m'avait assez fait assez chéri aussi dans la commu à la sortie de ce jeu certains se plaint que Claire est un petit peu plus vulgaire par rapport à Léon mais moi je trouve que c'est dommage que Capcom a dû par la suite un peu censurer ça avec notamment 3 remakes et tous les prochains jeux qu'ils doivent faire et c'est un petit peu dommage parce que c'est aussi ce qui fait le charme du personnage je veux dire Claire et fille c'est quand même une la soeur de crise c'est quand même une qui a été formée par par pas n'importe qui donc ça me parait logique qu'ils soient un peu plus rebelles de nature et que les insultes soient un peu plus naturels je trouve ça dommage qu'elles soient victimes d'une censure par rapport une fois de plus à la communauté française qui sait bien de ça la France du coup qui est à l'horizon parce qu'aux Etats-Unis ça a été bien reçu au contraire eux c'est des habitués sur les fucks, les bitchs ouais bah oui voilà eux ça leur fait rire mais en France on a pas cette vision là ouais mais est-ce que la France a un point suffisamment important pour aller influencer Capcom derrière qui va changer ça je sais pas je sais pas je ne sais pas mais en tout cas je sais que les pétitions diverses ont quand même fait en sorte aïe 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 aïeaj aujourd'hui en 2020 quand même s'il ya des pétitions pour tout et tout et n'importe quoi des fois ouais bon bref donc voilà c'est à comment ça qui se passe bien aussi même si forcément petit frère qu'on a du faire les tirs sur l'agentent du zombie et sachant qu'il ya le tirant nous poursuit pareil moins d'erreurs et c'est fatal donc nous vaut mieux un peu plus d'exploration en ville même si c'est court mais c'est un peu plus sympa là c'est clairement un repompage de la version 98 mais de façon moderne et réarrangée c'est à dire qu'on repasse dans les mêmes lieux de l'époque les petits bacs ordures la rue on retrouve le terrain de basket qui est un l'appareil le petit stress parce que pendant la run il explique que d'habitude les chiens le troll et justement il a très peur que ça lui arrive les chiens vraiment c'est assez méchante mais que ça va qui passe là il a juste peur il dit j'espère que je vais arriver jusqu'au bout sans problème ça va je comprends je le comprends là c'est bon il a eu le stone l'attention au chien qui est direct prêt à l'attaque qui va d'ailleurs je crois tenter une attaque mais non ça va si on l'avait passé encore une fois aïe 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 c'est chaud c'est chaud c'est chaud justement il se plaît au moment qu'il veut la porte il dit justement il fait un an je me suis pris un morsure et en fait il remarque que non c'est juste un cinématique ouais non mais c'est visuellement ça tu dis ça ouais bon les chiens c'est ça c'est les chiens si tu repars et voilà alors là la petite scène qui est sympathique une petite référence à alien avec donc dans le cadre c'est un embryon qui sort de brian mais par rapport au film ouais ouais ça mal ça tourne mal pour lui c'est ça alors là c'est dommage parce que d'habitude dans les autres speedruns on peut avoir un petit bug rigolo mais c'est une question de rapidité il existe des runs où en fait ils font bugger le dialogue en question et du coup on peut avoir les dialogues qui se passent à l'instant mais qui se déroulent dans la partie des aigus mais c'est pas tout et run qui a ça dans son cadre à lui ça ne se passera pas mais dans la plupart des runs qu'on voit des autres classements speedruns.com il y a ces petits mèmes où les gens s'amusent à faire ça très vite pour que les dialogues bug et se produisent dans les aigus ce qui fait qu'il y a un décalage ouais c'est marrant c'est un peu cocasse notamment ils s'amusent à faire ça quand il s'agit quand c'est les tournois de speedruns ouais dans les marathons ouais quand il y a du monde qui regarde le jeu c'est bien d'illustrer ce qu'on peut faire effectivement je vois tout à fait d'ailleurs pour anagon j'avais testé ça dans mes runs perso et c'est vrai que c'est assez rigolo d'avoir le bug et de voir que ça marchait bien ouais ouais c'est pas trop dur à faire je suppose donc là avec l'air c'est beaucoup plus simple les aigus parce que là notamment on aura beaucoup moins de géant bruyant sur la route donc ça passe mieux alors là il y a juste une zone qui est un petit peu délicat c'est là où il va arriver c'est une zone où normalement il n'y a pas d'ennemis sauf que dans le scénario bis on a trois zombies qui sont placés d'une manière assez à ces traîtres donc là il faut être confiant il a choisi ça après la technique de sécurité c'est qu'il aurait pu très bien passer par la droite et le contourner mais il ya quand même le risque que le zombie devient agressif et tente de vous chopper donc là il a préféré quand même utiliser des munitions de toute façon il a calculé ce qu'il a ce qu'il a prévu donc bon ce stock de munitions je pense qu'il n'y a pas de problème pour le gérer ici c'est ce qu'il fait donc là on récupère la barre en thé qui va nous permet tout simplement à lancer résoudre les différents passages le fameux téléphérique aussi voilà c'est le funiculaire qu'ils ont appelé à l'époque on a fait le téléphérique maintenant le mot pour les mecs c'est funiculaire ok bon après toute façon je pense que tout a été retraduit tout parce que c'est vrai que des fois les jeux ps1 à l'époque n'était pas très bien traduit je sais pas qui est assez marrant parce que ce que c'est qui fait un gros travail de recherche sur les traductions le japonais disait que même les remakes ça n'a pas changé que capcom est toujours aussi mauvais en traduction le problème c'est que moi je jolie et je lis le japonais j'ai étudié le japonais et je sais que dans le monde la traduction souvent en fait les boîtes elles traduisent le japonais vers l'anglais et ensuite de l'anglais vers le français et ça franchement mais oui mais c'est mais non quoi arrêtez de faire ça c'est que non seulement c'est la traduction littérale mais ils prennent pas en compte le lors du jeu et du coup les traductions sont pas fidèles aussi par rapport à l'esprit de ce que veut être le jeu mais le problème c'est que quand tu traduis une langue forcément tu traduis aussi un peu la culture parce que la culture et la langue sont liés donc si tu traduis le japonais de l'anglais bah du coup après le français qui vient d'ailleurs traduire l'anglais bah en fait il traduit un texte qui culturellement est ancré dans la culture anglaise et pas dans la culture japonaise et du coup après derrière on peut se retrouver avec des trucs qui sont débiles ou qui sont pas très justes et quand du coup des vrais spécialistes comme ceux que tu suites bah après font un travail de vérification bah forcément ils comprennent très rapidement qu'en fait la traduction est bancale et après est-ce que c'est Capcom à blâmer est-ce que c'est la boîte de Presta des fois qui peut faire la traduction j'en sais rien mais lui il doit en savoir beaucoup là dessus mais effectivement ce que ce qu'il faut noter c'est que souvent les boîtes traduisent d'abord vers l'anglais et ensuite en français voilà c'est comme ça donc là aussi ce qui est un petit détail un petit détail important dans la difficulté hardcore c'est que l'inventaire donc qui est un inventaire limité mais notamment en standard on a un peu plus de sacoche là où en hardcore il y a beaucoup moins de sacoche ce qui fait que la gestion de l'inventaire c'est beaucoup plus compliqué ok ouais oui parce que par exemple avec léon quand à ce stade du jeu on a déjà que un inventaire assez conséquent là où avec claire on peut voir que là il a seulement deux lignes de deux cases d'inventaire là où avec léon on se retrouve déjà à quatre ouais ouais c'est pas la même bravée c'est un peu différent de la daff voilà la petite a plaisir heureusement qu'il lui fait une attaque assez gentille mais qu'il l'a vu venir aussi ouais parce que alors là il fait plaisir parce que il explique même que ce zombie c'est un zombie qui est assez casse couilles ouais donc il se fait pas chier il dégage le gilet jaune mais ouais effectivement on va même s'inquiéter de savoir s'il est vraiment mort parce que bien sûr en encore ouais quoi qu'ils sont morts en fait ils nous font des feintes des fois ils se relèvent quelques minutes plus tard quelques dizaines de minutes plus tard carrément oui ils peuvent c'est un côté rng qui est imprévisible tu as un ennemi et dix minutes plus tard il va se relever et du coup ça peut carrément ah bah putain ouais ça c'est d'accord ça c'est propre alors cette arme je n'aime pas du tout même si bon elle est très pratique mais l'arme électrique elle est vraiment c'est une arme galère à maîtriser sinon vraiment pas simple et avec claire c'est ce qui fait la difficulté du speedrun c'est même même le speedrunner la plupart qui apprennent le speedrun de claire disent que l'arme de l'armée électrique est vraiment un calvaire à maîtriser pour les combats de boss pour tout parce qu'elle a un système de visée assez de deux tirs qui est assez différent assez compliqué c'est très lent c'est une arme qui fait pas beaucoup de dégâts ouais de toute façon on verra ça en action un petit peu plus tard il avait tué sa grenade flash mais il n'était pas confiant parce que les on et les zombies se remet très vite des grenades en hardcore donc là ça va ça se passe bien donc la seule avantage avec cet arme sur ces mondes c'est qu'effectivement vous n'avez pas besoin de charger l'arme une attaque vite fait et hop ça parlait ça le stun donc là il va pas le faire il va être privilégié de passer à côté là il panique on l'entend dire non 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 parce qu'il voit le zombie qui tombe dans l'eau et quand il tombe ah non mais bon voilà il serait curieux de voir combien son split et combien de fois et ça fait combien de fois qu'il fait la run mais bon c'est le moindre zombie peut mettre fin à la run voilà c'est d'autant plus en hardcore donc ouais c'est ce qu'il faut noter donc dès qu'il envoie un qui n'est pas supposé voir et qu'il n'a pas forcément l'habitude de voir il se dit oh merde qu'est ce que tu attaque c'est danger c'est une morsure c'est danger et des fois dans certains cas une attaque c'est la mort surtout que là il est pas à fond au niveau de la santé il est en vigilance là il se prend une attaque je pense que ouais 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 donc ouais c'est mentalement faut tenir il tient mais voilà c'est un honneur qui s'exprime un peu plus du coup donc l'énigme qui change légèrement entre normal et bis c'est assez embêtant parce qu'elle est un peu plus chiante à retenir en scénario bis que dans le classique ouais peut-être qu'il a qu'il a des notes devant lui ça peut arriver par coeur des fois même c'est directement intégré dans le split oui aussi ce qui est pratique c'est bien pratique donc là il va faire normalement je pense la même technique on va vers la porte il va s'équiper de sa grenade pour skipper oui c'est la même chose sauf que là il attend légèrement il met un peu plus de temps par rapport à léon après léon il a vraiment été je t'avoue que la grenade elle éclate devant devant le personnage et elle a rien donc c'est un peu ça dans la vraie vie vous êtes le réalisme de bio voilà c'est 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 le côté un peu plus ta gueule c'est parce que là elle était vraiment devant la grenade quand même bon bref genre à la limite ils auraient pu mettre une petite animation où elle lève ses bras pour s'en dire un petit choc d'explosion ah je sais pas bon après mais bon là quand même mais bon c'est pas grave donc et du coup le combat va être beaucoup plus technique donc la première attaque on lui fait un max de dégâts donc ce qui est assez chiant avec cette arme on doit attendre gentiment que ça charge ouais franchement moi je dis il a pas peur là ça joue vraiment à quelques primes pour l'attaque il est vraiment tombé à ses pieds c'est vraiment serré c'est vraiment serré donc là oui la flash voilà c'est ça qu'il voulait là c'est chargé donc il peut tirer direct donc là le timing est serré parce qu'il actionne comme le conteneur pareil même technique voilà il y passe limite à travers la visionnement mais c'est limite il a passé à travers bon il était un peu plus décalé sur ce côté mais ouais on a limite eu l'impression qu'il lui est passé à travers mais ouais c'est serré clairement ça prenne pas de marge parce que là c'est un timing serré mais là c'est encore plus on l'a vu c'est il a fait deux pas et hop c'était la cinématique c'est chaud c'est chaud c'est chaud donc petite séquence de complicité on porte chez oui le côté un peu maternel entre l'image de l'enfant et la mer bon c'est un peu philosophique des fois parler aussi de ces aspects là qu'on n'entend pas si souvent dans la saga et rock c'est pas assez noté mais c'est tous les petits détails que les développeurs aiment beaucoup mettre pour ceux qui ont l'oeil ceux qui ont l'esprit un peu philosophique ouais non mais il y a de quoi analyser dans resident evil c'est pas pour rien qu'il y ait des bouquins dessus et qu'il y a des gens qui font des recherches sur la série il y a beaucoup d'histoires maintenant sur resident tv il y a beaucoup de jeux le lore est assez complexe exactement c'est très conséquent c'est un lore des plus complexes parmi pas mal de sagas bon la plupart des sagas ont des lores aussi complexes mais chez resident evil c'est un bon genre non mais c'est une série qui m'a nom à 23 ans maintenant c'est ça ouais on est à 2020 c'était en 96 à 96 ou donc 4 24 ans ouais de toute façon c'est ça j'ai juste à repérer à mon propre âge vu que je suis né en 96 bah moi aussi bah moi aussi bah donc c'est facile à retenir voilà on est déjà au labo dans le bout de cinématique on a vu que ça se passe mal malheureusement là elle est un chéri qui a été infecté par son père annette qui panique parce que à la base pour elle pense que sa fille va est foutue mais comme tout bon sauvetage de et de scénario bien fait bah bien sûr claire et c'est une warrior et va quand même trouver une solution et heureusement que annette est intelligente et qui a passé un vaccin secret dans les bases pour sauver sa fille ouais donc le laboratoire la zone finale de la run donc ce qui est assez fun donc quand vous récupérez pas le lance grenade vous le retrouve à la toute fin donc le jeu vous l'offre si jamais vous l'avez oublié très bien fait très pratique dans un mec on l'a vu à la toute fin de la run avec léon ça n'est pas toujours et donc là pas grand chose à faire beaucoup d'esquive il n'y a pas encore les les zombies plantes non on va bientôt y venir parce que depuis le début de la run il est quand même en santé oui oui il a même rien pour soigner de façon sur lui c'est ça qu'il y a encore après ils l'ont juste là il sort à peine ils ont mis qu'il agresse quand même aussi un petit peu tu peux pas de bol donc là la petite technique il a pris son couteau donc il est confiant là faut quand même se dépêcher parce que même quand on met un couteau il ya dans certains cas le zombie peut vous rattraquer une deuxième fois ça peut être très agressif même avec l'animation vous pensez être serein mais en ouais c'est placement oui arrange son inventaire en fait ils placent là le coût et la grenade futur pour un combat futur il anticipe à souvent en général on anticipe pas mal en toute façon comme c'est des records du monde les mecs ça fait plaisir de vider selon moi c'est juste gratuit ce tir quoi c'est moi c'est un gratuit pour vous privilégiez les grenades d'acide qui sera sont ces grenades de phare pour l'arène ouais le tranquillement ouais ouais on a utilisé le petit hub central un peu du laboratoire effectivement il ya jamais jamais de problème une zone le hall de ce nest 2 qui est vraiment pour un peu en termes d'architecture qui est vraiment classe avec les effets de lumière voilà mais le jeu est très beau techniquement à la page moteur propriétaire de capcom et qui fait des belles merveilles ouais ouais c'est vraiment un beau moteur effectivement on n'a pas dit mais bon ça ça se voit et encore il y en a ils jouent en 120 fps encore une fois donc c'est quand même c'est assez balaise quand même donc et bon là il est sur one x donc je sais pas si le genre est en 4k mais la one x fait de la 4k donc oui peut-être qu'ils jouent en 4k et c'est en 60 fps je pense que oui il doit se mettre bien quand même parce que le hdr il est pris en compte donc pour les consoles après bon la vidéo c'est la vidéo là vous l'avez vous l'aurez pas en 4k moi je youtube supporte la 4k mais moi le jour où j'emploie dans 4k bah écoutez donnez moi la fibre s'il vous plaît je veux la fille je suis loin de l'avoir déjà en mille déjà en 1080p je suis un peu en galère des fois quand la vidéo est trop grosse alors je comprends mais voilà donc là où elle fabrique le vaccin donc là c'est ouais c'est une petite énigme de fluide tout simplement remplir c'est la même chose dans l'e3 aussi un oui il y a une énigme pareil c'est pas très compliqué alors là j'aime bien parce que dans la run sur le chat il y a quelqu'un qui lui dit je crois que tu es en route pour le record il est vraiment noble et tout en mode non mais on va voir oui ah ouais mais c'est pas fini c'est jamais fini speedrunner d'expérience vous dira toujours que ah oui écoutez tant que le split est pas arrêté que j'ai pas c'est bon enfin voilà ça peut ça peut vraiment c'est rare les jeux où tu te dis plusieurs minutes avant de la fin de la run que ouais non c'est bon c'est ça c'est fini il peut plus rien se passer non mais ouais le chat il croit et il a besoin de soutien on sait pas combien d'avancés là mais non non c'est pas non plus mais après mine de rien quand on est en direct et tout avec les tchats des fois les petits commentaires comme ça ça peut mettre la pression quand je sais pas je sais pas ça dépend des rennes ouais je suis d'accord parce qu'il reste encore un petit un petit peu de temps c'est pas fini quand même non oui la boîte sera beaucoup plus long parce que avec claire on a deux combats supplémentaires donc donc avec claire c'est un peu ça les scénarios bisque ça soit léon claire c'est mental dans le sens où la fin du jeu c'est un enchaînement de trois combats de boss à intervalle de cinq minutes ouais non mais de toute façon le rythme va s'accélérer sur la fin pour ça que vraiment c'est on peut pas dire que que c'est fini loin de là on peut largement mourir comment on a dit plein de fois dans la vidéo depuis le début de façon les moindres zombies le tueur parce qu'il a pris un dégât dès le début il s'est jamais soigné donc depuis le début c'est vraiment c'est du one shot à deux ans à peu près là il s'est curé de la flash mais il y a du monde là il ya du monde et en plus des liqueurs qui vont trop nous voir agressif et ça passe voilà c'est passé mais heureusement qu'il avait cette fâche effectivement je comprends pourquoi il en avait ramassé parce que là je sais pas comment il serait passé sans la flash alors là je trouve qu'il a de la chance la plante qui se réveille au même moment c'est un petit peu il était un poil plus rapide ouais il était juste un poil plus rapide mais effectivement c'est comme avec les on est au même endroit les problèmes endroit c'est la même chose je crois qu'il n'y aura pas de danger majeur normalement je crois qu'il va juste faire des esquisses tranquille on récupère le niveau 3 pour le bracelet toujours un peu plus rapide c'est comme avant le timing bon lui pas juste celle là je sais pas s'il aura agressé mais bon de toute façon ouais si j'aurais pas tiré ça aurait été du coup là en termes des rangers bon c'est pareil après les balles de cc c'est infini ou c'est juste que ça se recharge ou il ya une batterie qui se vide oui c'est c'est cette balle maximum qu'on peut tirer sachant que c'est une arme qui n'a pas de n'a vraiment pas de munitions trouvable c'est grand ok il ya que deux endroits dans le jeu on peut avoir des missions pour l'arme faut vraiment conserver ok ouais d'accord donc c'est faut bien mieux pas gaspiller c'est ça c'est pour ça que vraiment que c'est temps il faut les compter et c'est ce qui va dire en fait la strat qui veut dire pour le william g3 c'est ce qui va le plus le stresser donc là c'est marrant parce qu'il ya un petit freeze moi j'ai cru que c'était c'était moi qui avait frisé mais mais c'est j'ai un autre dans dans équinox que j'ai fait sur la chaîne des fois il ya la vidéo à des petits frise micro téléportation c'est rien du tout mais c'est des fois mais à sa place je sais pas si c'est aussi mais est ce que lui il a eu le freeze de son côté en jeu où est ce que la question c'est la question parce que si vraiment c'est le cas je pense qu'il a dû avoir un petit peu de panique est-ce que c'est un record ouais ouais je sais pas je sais pas répondre certains pourraient blâmer la one x mais bon pour l'avoir la one x c'est une bonne console normalement bon bref et c'est vrai que ça peut arriver des plantages sur pc sur n'importe quelle console on sait jamais c'est c'est vrai qu'il ya que quand on est dans le rétro gaming qu'on joue à des jeux nes super nes que là bon les plantages non y aura pas quoi mais c'est dans les jeux modernes c'est vrai que pour on sait jamais on sait jamais moi j'ai déjà eu dans deux remakes quelques bugs assez fun une qui m'avait coûté un reset mais bon c'est à l'inconvénient des jeux modernes et du coup c'est parti pour un combat qui est un petit peu technique et notamment là il va dire qu'il dira la fin mais là il est en panique parce qu'en fait il doit absolument pas rater ses balles électriques ouais il n'a pas de marge c'est vraiment cédé ça doit être perfect c'est tout doit être perfect sachant que c'est un ennemi qui est pas facile en termes de visée qui se déplacent beaucoup c'est des petites zones et tout pour toucher et surtout qu'il ya il est sur one x donc il est à la manette donc on sait qu'en général dans les jeux de tir c'est un peu moins précis donc ça c'est le droit ça c'est la même chose qu'avant ça c'est anticipé pas de problème donc il tire sur les yeux c'est ça c'est ça les yeux qui sont les points faibles ça fait pas mal les gars ça se voit l'animation pour l'instant il n'y a pas de problème effectivement ça tire bien là où il faut tranquillement alors à péter c'est ça et au couteau il est stone donc c'est parti on lui met un max de dégâts alors faut qu'il va remettre un petit coup parce qu'il sait très bien qu'il va se relever pour un cas où non ça va voilà faut savoir qu'on peut coller l'ennemi parce que là on avait l'impression que c'était si on connaît pas là on peut se dire mais attend il est en train de se faire attaquer etc mais bon c'est des fois les boss vous pouvez les toucher c'est pareil dans dark sous les trucs peuvent être assez impressionnant mais en fait vous pouvez les coller et s'ils font pas l'attaque bas il n'y a pas de souci quoi c'est ça et je pense qu'il va y connaît l'animation du point des animations du bois même en connaissant ses patterns des fois il peut quand même jouer des mauvais tours là c'est imprévisible des fois il va être censé faire un coup droit et en fait il va faire le coup gauche des fois il va se tourner alors qu'il ne doit pas se tourner de vous faire un saut ouais parce que l'ennemi aurait pu aussi faire comme dans l'eau partir dans le décor et ça c'est un vrai problème c'est que c'est pas un truc vraiment qu'il est habitué à faire il est très content que son combat s'est déroulé à merveille ouais parce que l'ennemi aurait pu aussi faire comme dans l'eau partir dans le décor et balancer des normalement si ça se passe mal c'est ce qui se passe au bout d'un moment il passe en phase finale et du coup on perd 15 20 secondes le temps qu'il enlève très bon combat effectivement et donc l'incenseur final comme avant la finale toujours le petit temps d'attente et assez loin effectivement et du coup je crois qu'elle est guéri du coup elle a reçu le vaccin du coup c'est tranquille d'ailleurs même quand la séquence on met le vaccin c'est aussi une séquence très poignante parce que oui j'imagine une séquence d'émotions entre entre claire qui sauf chez oui mais surtout aussi le destin tragique aussi de sa pauvre mère qui succombe après les blessures de son de william et du coup c'est ça cassé triste avec le destin de chéry c'est elle perd déjà ses parents vit dans une épidémie de zombies c'est vraiment ouais bon de façon c'est c'est pas dingue c'est clair c'est pas dingue mais bon elle est sauvée pour l'instant parce que bon là c'est pas la reine n'est pas finie non en classe et du coup c'est la face d'avant avec les ouais ouais c'est vrai que le même chemin sauf que la différence et que les plantes sont déjà à terre donc on n'a pas voilà visiblement ça a l'air bon il n'y a pas de risque ouf il est largement en avance lors cette scène là qui va se passer donc chez lui va devoir débloquer la porte mais ce qui va être drôle dès qu'il ya deux plans tv qui va venir l'embêter mais il va avoir pas de bol sur une petite séquence et ça va être rigolo donc là justement il se prépare parce qu'en fait ici la position d'après il est confiant ça va se passer comme prévu voilà c'est gratuit et en plus voilà il va jusqu'au bout il pète le couteau pour être tranquille et là il se dit bon normalement il ya deuxième je suis confiant j'ai juste à tirer ça va te faire et sauf que malheureusement après heureusement il peut tourner autour ouais en fait c'est juste qu'on tourner mais en termes de sécurité on n'est pas bien parce que en hardcore les ennemis ont une vitesse en x2 c'est à dire que déjà qu'en normal ils sont rapides mais en hardcore ils sont deux fois plus rapides ce qui fait que un petit coup de pression qui aurait pu être évité effectivement mais bon c'est une petite partie de retour là c'est marrant comme quoi le moindre petit truc effectivement on arrive au train pour l'arrivée du quatrième combat la forme 4 de william la ronde de léon effectivement finissait là dessus mais là il reste un petit bout on est vraiment à la toute toute fin moi y'a ça encore effectivement ce mécanisme à récupérer ça parce que là on est à on est du coup avant avant le passage de léon ou après là on est on est déjà arrivé avant léon c'est à dire que là ce moment là léon commence à prendre l'ascenseur avec moi qui prend l'ascenseur là est en train de descendre c'est pour ça que l'ajoutement il est cinématique où il se parle par adieu donc là la gâteline qui fait plaisir parce que c'était la belle surprise la première fois d'avoir une bonne grosse âme pour le boss effectivement ouais ça fait plaisir ça fait son bien l'impact et puis il ya des munitions surtout il ya des munitions il a coup de couteau effectivement il n'a pas peur après il n'a pas peur c'est une strat qui est bien pratique voilà c'est ça vous enlève tous les yeux d'un coup de william mais elle est risquée parce que comme vu c'est une forme qui est assez animal dans le sens où ça peut bien en côté vraiment cerber c'est à dire qu'il ya des mois il se met à quatre pattes il va vous chargez moi non mais là c'est passé base finale donc c'est un peu le bordel effectivement là pour aller dessus tout va bien ça fait mal à l'ennemi mais pas du tout à clair c'est ça et après on finit avec la gâteline sur les yeux voilà voilà là pareil rien à dire c'est un beau combat il se passe bien voilà là il se met un peu à quatre pattes effectivement mais il a des il en a des yeux putain oui oui il se régénère enfin enfin plutôt il serait génère j'ai l'impression c'est william c'est son délire c'est d'avoir des yeux de partout des mutations toujours la communication avait été fait a été centré sur ce boss à l'époque je me souviens oui donc là c'est parti pour le boss exclusif du scénario bis donc le william g5 c'est toujours pas finir c'était est donc second ce combat là qui au final bas n'est pas vraiment un combat pas visuellement alors si putain c'est quoi ce truc là qui nous c'est ça c'est visuellement que c'est impressionnant mais bon c'est vrai que c'est visuel mais en termes de combat il n'y a rien à faire c'est juste tirer dans le tort mais par contre c'est assez fatal parce qu'en fait à un certain moment quand son oeil va ressortir si vous déplacez mal où vous n'êtes pas assez rapide pour tuer il va vous faire un game over directement c'est scripté ouais c'est un truc qui fait assez peur parce que donc là il va jouer au couteau et pour avoir fait cette technique tu on a les coups qui sont pas bien mis ou qu'on rate le nombre de coups précis c'est un game over voilà donc même sur la toute fin 10 à la dernière seconde bat un coup de couteau raté et ça passait pas et ça ne passait pas donc voilà 51 15 c'est quand même là on arrive au sub 50 je me dis dans un an on va peut-être se trouver à 49 minutes même si là on va pas trop optimiser parce que vraiment tout est propre on remis quelques fails ouais vite fait peut-être la mort sur les zombies au début ouais mais c'est pour ça qu'on disait que c'est jamais fini vraiment là pour le coup dans cette run vraiment jusqu'à d'air seconde il aurait pu encore s'est tapé un game over donc effectivement le chat c'est bien beau de soutenir mais mais le runner et c'est que attention imagine le fait l'adr seconde sur le couteau là tu sais pas c'est assez horrible c'est vraiment risqué c'est un boss qui me stresse beaucoup que ça soit en speedrun c'est stressant mais c'est ça c'est encore une fois le mot d'ordre de ce jeu c'est le mental donc je pense que vous l'avez bien compris du coup avec la mise en contexte vous avez expliqué la rng tout ça mais voilà donc une très belle run de resident evil 2 sur xbox one x en hardcore qui s'est bien passé globalement ça s'est très bien passé en fait il a il n'a pas il a juste pris le dégâts au début qui était juste le dégâts au début il y a eu la malchance avec la flash ah oui la flash oui il a il a perdu un peu de temps là dessus effectivement il a eu beaucoup de chance à certains moments des esquives heureusement qui sont passées parce que sinon ouais mais voilà et c'est vous pouvez essayer chez vous ça sera ça sera différent on sait pas combien de temps il a mis à faire ça mais je suppose que comme d'habitude c'est pas mal laissé mais mais voilà donc c'était une très belle rende donc sur resident evil 2 donc ceux-ci conclut on va dire les les deux grosses run qu'on sait faire sur resident evil 2 donc avec léon avec claire voilà les deux les catégories les plus les plus évidentes du jeu cd un coup sur pc un coup sur console tout simplement et ce qui va se passer maintenant c'est que dans une prochaine vidéo dans deux prochaines vidéos on va enfin je sais même pas encore si je vais fusionner ou pas mais on va vous réserver deux petites run un peu plus un peu plus différente peut-être juste vite fait introduire les deux petits trains qu'on va alors les deux petits trains sont des scénarios bonus très fun c'est du clairement vendu comme du hardcore gaming c'est vraiment fait pour les joueurs qui aiment le défi et donc c'est le fameux personnage qu'il hunk et sans délire japonais le tofu voilà donc on vous fera ça ce sera des petites vidéos on va dire un peu bonus tout simplement c'est la c'est la première fois que visuellement vous allez vous en prendre plein la vue parce que ce qu'ils font c'est un petit voilà un petit teasing on va dire de ce qui va arriver ça je vais je vais je vais pas faire de bâtard jeu ce sera disponible très rapidement après cette vidéo je vais pas vous faire pas santé très longtemps mais donc voilà ceci conclut cette deuxième vidéo sur resident evil 2 le remake de 2019 j'espère du coup que ça vous aura plu n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et du coup on se retrouve très rapidement pour du bonus on va dire tout simplement qui qui promet tout simplement donc sur ce bas je vous dis à la prochaine ciao ciao